Le temps laisse une image indélébile à la conscience humaine. Les hommes dans leur émancipation dans le cosmos ont développé leur transcendance sur la base d'un contrat direct entre eux et Dieu. Le cosmos est à notre pied. L'univers tout entier nous appartient. Et nous en sommes le maître dont l'univers est le disciple. C'est-à-dire que notre disciple premier c'est le cosmos, c'est l'univers et c'est la nature. Nous avons pour devoir de le maîtriser en commençant par maîtriser son propre corps. Qui a maîtrisé son corps a maîtrisé le cosmos. Maintenant Dieu ne répond que c'est celui qui coule dans l'ordre de la vie qu'il a lui-même créé, c'est-à-dire que celui qui respecte la loi. C'est pour ça que dans certaines églises on parle du respect du code sociologique et du code social que Dieu a institué dans les commandements. On parle des dix commandements. Tous ceux qui ont donc cet ordre-là en eux suivent cet ordre et coulent sur des choses simples qui suivent l'ordre cosmique. Ne jamais enfreindre la loi de Dieu, voilà la règle numéro un du disciple et de la fils de la lumière ou de la fille de la lumière. La magie du cosmos est définie par les signes du temps que seuls les philosophes savent lire. Cette magie est la noblesse de l'histoire de la vie de chaque homme. Chacun dans sa dimension est le fragment de cette magie cosmique. On parle de fille et de fils de la lumière à partir du moment où le corps de l'individu est réalisé. La réalisation du corps passe forcément par la spiritualisation de celui-ci et la spiritualisation du corps passe forcément par le vécu, par la traversée des mystères. Traverser un mystère veut simplement dire que cultiver son corps, arriver à la mort initiatique, ça veut dire que se tuer soi-même afin de renaître. C'est pour ça que justement on parle de fille de la lumière, de celui qui a tué son corps afin de pouvoir le faire vibrer à un degré plus haut en ayant atteint la lumière. Cette lumière-là éblouit l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on dit qu'une lumière, quand on l'allume, on la met sur la table et non pas sur la table. Un fils et une fille de la lumière sont les lumières qui illuminent le monde sur la table. Mais de cette dimension se sont échappés les êtres vivants en raison de la froideur de la respiration et de la décadence de leur transcendance. Cette décadence a créé sa chute et la coupure du lieu magnétique établie à la création. La purité psychique, c'est qu'on se lave complètement de tous les vices que l'on peut engendrer ou bien qu'on a engendré à sa naissance. Ou alors tous les vices et toutes les tares d'une société qu'on a héritée parce qu'on est le produit de son milieu. C'est-à-dire qu'on hérite d'une saleté psychique collective, soit par son génotype, soit par l'ensemble de la vie qu'on a à partir d'un certain nombre d'éléments dans son environnement. Alors donc la purité psychique permet qu'un individu puisse s'émanciper et ouvrir les deux portées de son âme avec beaucoup plus de purité et beaucoup plus de grandeur spirituelle. Le recadrage des énergies déperdies avec la chute de l'homme doit être établi. C'est une occasion unique de redemptions individuelles où chacun doit se recoller à l'ensemble du puzzle cosmique constitué autour de l'amour cosmique. La descendance généalogique permet qu'on puisse indiquer que la purification est génétiquement acceptable. Sociologiquement, c'est un processus initiatique qui permet qu'un individu puisse atteindre la lumière. Mais aussi, c'est aussi une forme de purification physiologique. Ça veut dire que le corps doit pouvoir revêtir un sang neuf, un sang pur. Et le corps doit pouvoir devenir saint. Parce que l'esprit qui est saint doit habiter un corps saint. Et le corps peut assainir le sang pour que l'esprit puisse y évoluer. Parce qu'on dit que le sang est le niveau d'élection de l'esprit. Si l'esprit n'est pas pur ou bien purifié par le sang, il ne se lèvera pas. Alors, un fils de la lumière, une fille de la lumière sont investis d'un sang pur parce qu'ils ont un corps saint, un esprit saint dans un corps saint. Le monde des hommes ressemble aux hommes eux-mêmes qui ne se sont occupés que de leur bien-être matériel qui précède de tout. L'essentiel est ailleurs pourtant. Mais l'ignorance et l'imperfection ont contribué à éteindre la flamme initiatique qui devait retourner l'homme au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. L'énergie cosmique est la manifestation de l'esprit de Dieu dans le monde. C'est aussi le verbe divin qui se matérialise et qui s'exprime à travers le créé. Toute forme de créature vibre et baigne dans l'énergie cosmique. L'énergie cosmique est le pouvoir que véhicule l'esprit de Dieu à travers le monde entier. Tous ceux qui peuvent accéder à l'énergie cosmique sont élevés au rang des fils et des filles de la lumière. Le centre magnétique cosmique est l'emblème de notre reconversion psychologique et spirituelle. L'émergence d'un nouveau monde chargé de préparer le retour à Dieu est possible. Mais la cause de son échec est connue de tous. C'est la somme de nos erreurs et de notre incapacité à nous réunir dans un même point de rencontre qu'on appelle le centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Être fille ou fils de la lumière, comme nous l'appelons le plus souvent dans Carrefour de Mystère, ce n'est pas un signe ostensible d'appartenance à une religion, à une secte, à un groupe ou alors à un centre spirituel. C'est simplement la manifestation, l'expression extérieure d'une vie spirituelle intérieure. Le devenir, l'état d'être, l'état des lumières où on atteint, l'état de vie dans le triangle christique qu'on atteint. Et le manteau christique qui entoure l'individu fait de lui un fils ou une fille de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !